Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous saluer parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis mon installation en remplacement de Metaïs et de Talsal. Messieurs les ministres, chers collègues députés, je vous salue. Je voudrais, dans cet hémicycle, que nous accordions et qu'on retranche une minute sur mon temps de parole pour le dédier aux femmes victimes et aux hommes victimes de violences basées sur le genre. Pour dire, basaboy, basaboy, basaboy. Une minute de prière, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie, mes chers collègues. À ma qualité d'élu du peuple, je voudrais, à l'entente de mon propos, me réjouir de cette excellente initiative de criminaliser le viol, la pédophilie et de saluer la volonté du gouvernement sénégalais d'aggraver certaines peines concernant les attentats au Mars. Ce projet de loi numéro 20-2019, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal, vient à son heure et permettra à notre pays de reprendre sa place de leadership dans la sous-région en matière de promotion du droit des femmes de manière générale. Bien que moult d'efforts soient consentis en la matière, et du fait que notre pays ait été toujours parmi les premiers à prendre certaines décisions et faire monde de courage politique, comme l'atteste le code de la famille de 1972, et qu'il faudrait, à l'avenir, réactualiser pour davantage le moderniser et l'adapter aux préoccupations des générations actuelles et futures. Il faudrait aussi que ces efforts continuent afin de revoir certaines lois qui portent atteinte aux droits humains pour permettre à notre pays d'être en conformité avec les conventions que notre pays a signées et que l'Assemblée par la suite a autorisées pour sa ratification, ce qui nous permettra de conserver notre place de leadership dans la sous-région et en Afrique de manière générale. Je voudrais magnifier et souligner le caractère inclusif dans lequel les parties prenantes, États, Assemblées, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers ont travaillé et préparé ce présent projet de loi pour une meilleure compréhension, car une loi est destinée aux populations. Ce projet de loi sera voté, car étant obtenu après de très hautes luttes, mais il serait bon de rappeler à tout un chacun, hommes et femmes, que les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas uniquement l'affaire des femmes, c'est un problème de société qui empêche les femmes qui constituent la moitié de la population sénégalaise de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, mais aussi de participer, de contribuer au développement durable de notre pays. Monsieur le ministre, ayant fait ce constat, j'aurais suggéré que les conséquences du viol, comme certains faits ont été relatés sur l'exposé des motifs, puissent figurer. Parce que les conséquences du viol, ce que nous avons vu, il n'y a plus de conséquences de la vie. Il n'y a pas de traumatisme. Il n'y a pas de traîner. Il n'y a pas de traîner, il n'y a pas de traîner, il n'y a pas d'y aller. Il n'y a plus de traîner, il n'y a plus de télétrées. Donc, il faudrait que les gens, si nous étions dans le genre de loyer, nous pouvons prendre en compte les conséquences du viol. Parce qu'il ne faut pas avoir un paragraphe pour qu'il n'y ait pas d'exposé des motifs. Ici, j'ai formulé quelques recommandations. On a plusieurs définitions de concepts. On a plusieurs définitions de concepts. On a plusieurs définitions de ce que l'on a fait. Nous devons prendre en compte tout ce que l'on a fait. Aussi, j'ai plaidé pour que nous ayons un comité national pour dédier aux victimes de viol. Nous avons un CNLS, un programme dédié à contre le paludisme. Nous pouvons prendre en charge les préoccupations. Nous avons créé parlementaires qui sont parlementaires. La loi est une fois, nous n'avons pas de voter. Mais si on a sauvé, si on a sauvé, on ne va pas de suivre. Il faut que les états et les partenaires techniques de développement, nous devons faire des campagnes de sensibilisation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le Président, je m'excuse, mais vous connaissez mon état. J'ai roulé toute la nuit, parce que je suis en deux, pour venir communier avec mes collègues. Je considère que c'est un moment solennel, un moment sublime, qu'il faudrait ne pas rater. Monsieur le Président, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes avait engagé les États à prendre des mesures appropriées et effectives pour adopter et renforcer les lois, je cite bien sûr, interdisant toute forme de violence à l'égard des femmes, y compris les rapports sexuels. Non désirer ou forcer qu'elles aient lieu en privé ou en public. Mais aussi adopter toute autre mesure législative, administrative, économique et autres, en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toute forme de violence à l'égard des femmes. Il a ensuite insisté pour faire identifier les causes et conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer. Il s'agit donc, monsieur le ministre, de dispositions supranationales que le Sénégal a adoptées précisément en novembre 2004, donc adoptées et ratifiées par notre État depuis 15 ans et qui viennent d'être transposées dans notre droit national. Monsieur le ministre, les femmes ont marché, les femmes ont créé, les femmes se sont manifestées pour qu'il n'y ait plus ce qu'on a vécu en 2019. Mais évidemment, il fallait une politique volontariste. Et nous ne pouvons être néanmoins, nous ne pouvons fermer les yeux devant cette volonté politique de monsieur le président de la République. Nous le remercions. Au nom des femmes, sans casquette politique, nous le remercions. Au nom de la préservation de la dignité de la petite fille, au nom de la préservation de la dignité de la femme, nous le remercions. Monsieur le ministre, il y a évidemment un nez, parce que nous avons l'habitude de faire prendre des mesures. Nous avons l'habitude de voter des lois, mais il se pose le problème de l'application. Cette fois-ci, je pense que, vous nous donnez espoir, nous avons un préjudice favorable. Par rapport à la démarche, la démarche, l'approche a été inclusive pour préparer le vote de cette loi, monsieur le président de l'Assemblée. Et nous l'avons appréciée à sa justice malheure. Monsieur le ministre, je pense que la même démarche doit prévaloir avant la prise du décret d'application. Pour effectivement récler ces problèmes qui peuvent plomber la solennité, qui peuvent plomber la pertinence de la loi. Les femmes juristes sont déjà organes consultatifs auprès du président de la République. Il faut qu'ils les reçoivent. Ils ont leur mot à dire. Ils nous ont beaucoup aidés à voter cette loi. Mais comme vous le savez, les organisations de femmes qui avaient déjà créé, qui avaient marché, et qui ont besoin d'être écoutées, et dont les avis sont à prendre, ces organisations de femmes aussi doivent être impliquées. Ne serait-ce que pour la sensibilisation, la conscientisation au niveau des familles. Monsieur le ministre, je pense que vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin. Vous allez procéder à l'harmonisation de notre législation, ratifier en même temps la Convention 190 du Code du Travail pour effectivement éviter le harcèlement des femmes dans leur lieu de travail. Donc je pense que c'est un moment, c'est un moment véritablement où il faudrait faire le maximum. Je pense que c'est un moment donné.